Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. On vous retrouve pour cet entretien d'été. Écoutez, comme d'habitude, on va commencer directement par les actualités du Cercle Aristote. Alors, les actualités du Cercle, ça va être la grande séparation de l'été. Vous allez voir dans la suite de cette vidéo une petite vidéo de conseil de lecture très courte pour passer un été studieux. Nous préparons déjà la rentrée. La rentrée aura lieu le 9 septembre et nous présenterons l'ouvrage très attendu de mon ami et camarade Clément Nguyen sur la rivalité sino-américaine en Afrique, qui sera paru entre-temps aux éditions Bernard Jovacangeli. Je vous en reparlerai en long, en large et en travers, parce que je vais embêter du monde avec ça. Un ouvrage impérativement à lire. Voilà. Vous aurez, parce que maintenant, j'ai remarqué que c'était efficace, vous aurez une vidéo mensuelle de 4 minutes à peu près, avec les dates des conférences, etc., et nos activités. Donc, nous allons également publier beaucoup d'ouvrages, des ouvrages sur l'Europe avec Pierre Levigand, un ouvrage technique d'intelligence économique sur Soros et son empire. Nous allons également publier un ouvrage extrêmement bien fait sur les modalités d'une possible sécession du territoire américain. Nous en reparlerons. D'ici là, vous avez au moins deux lectures. Le pourquoi combattre. Alors, je sais, je sais, les livres n'arrivent jamais assez vite. Mais, voilà, vous êtes à quelques jours prêts pour lire mille pages. Soyons tous un peu honnêtes. Mes équipes essayent d'aller aussi vite qu'elles le peuvent. C'est jamais assez, j'entends bien. Mais, nous faisons ce que nous pouvons pour vous donner la qualité de service maximum. Et, vous avez les Dynamics Eurasiennes, excellent numéro double de la revue Perspective Libre, dirigé, dont le dossier a été dirigé par Clément Nguyen et traduit par Julien Funarou, qui est un numéro dont la vidéo de présentation est déjà sortie au moment de cet entretien. Donc, vous allez, j'espère, être nombreux à lire. C'est un gentil petit numéro de 500 et quelques pages. Vous allez pouvoir vous amuser cet été. Donc, pour ceux qui s'inquiètent un peu pour ma personne, eh bien, bon, pour l'instant, disons que j'ai beaucoup encaissé cette année, mon équipe aussi, mais nous serons là en septembre. J'espère que j'aurai un moment de bonnes nouvelles à vous donner. D'ici là, eh bien, vous pouvez nous soutenir. Nous soutenir sur notre page Tipeee, nous soutenir, pardon, sur le site cerclearistote.com, rejoindre nos équipes de province ou notre équipe de Paris, demander à relayer nos conférences, ou à, si vous avez des compétences techniques, livresques ou autres, à travailler avec nous, cerclearistote.com. Dernier point, et ça, malheureusement, c'est un point noir, mon ami Marc Leroy, dont je vous ai beaucoup parlé, a été condamné à indemniser la veuve de... le veuf, le restant, l'ayant droit, ce que vous voulez, de M. Berger. Et nous en reparlerons à la rentrée. Je pense que, non pour couvrir ces amendes, bien évidemment, parce que la loi ne nous permet pas, et a raison, mais pour aider un camarade, disons, qui avant tout a encaissé ce choc psychologique qui arrive au pire moment, parce qu'il est très malade, comme je vous l'avais dit. Peut-être, j'essaierai de voir une vidéo avec lui à la rentrée. C'est une victime de l'annihilation progressive de la liberté d'expression en France, une de plus. Et je trouve ça absolument infâme et infecte, si vous voulez, qu'on s'attaque à un homme pour trois fois rien, et qu'on brise sa vie de cette manière. De toute façon, c'est un des miens, et je resterai derrière lui, quoi qu'il arrive. Très bien. Écoutez, on passe à la partie politique intérieure, avec évidemment un premier sujet, qui va être un peu le gros sujet de cette partie. Quels sont les euro-européennes et les résultats du coup ? Sur les européennes elles-mêmes, j'ai déjà, je pense... Par rapport à la France et du coup la recomposition... Voilà, j'ai déjà donné mon diagnostic dans un ou deux médias, donc je ne vais pas y revenir immédiatement là. Je pense qu'avant tout, bon, il y a un grand gagnant qui est Emmanuel Macron, bravo. Il a pulvérisé toute l'opposition dans l'optique de 2022. Et si nous restons avec les partis tels qu'ils sont, il sera mécaniquement réélu. Sachant que nous sommes en train de perdre une partie de la jeunesse pour la première fois, le camp populiste et national perd la jeunesse, au profit en plus d'un homme qui est à la fois... Alors, qui n'est pas un traître à la France, parce que pour trahir, il faut avoir aimé. Mais qui est un traître à l'écologie, qui est certain, qui est M. Yannick Jadot. Il faut savoir qu'il est un ballon à l'hélium. La seule chose, c'est que nous n'avons pas pris le sujet écologique, contrairement à ce que demandaient des gens comme Philippe Murer, ou des gens comme plus à droite que Philippe, comme Laurent Ozon. Et donc, on en est resté sur les sujets de l'écologie, à écouter des compilateurs de compilation. Et bien, on s'est fait damner le pion, et on a pris 10 points en pleine tronche chez les 18-24 ans. « Bravo, beau bilan ». On va être très clair, il n'y a aucune dynamique aujourd'hui dans l'opposition. Macron règne sur le vide, et la seule chose qui le gênait, c'était le mouvement des Gilets jaunes, qui n'est pas en train de s'essouffler, qui est en train de se restructurer. Donc, pour l'instant, disons, Emmanuel Macron est réélu. C'est très clair. Sauf si quelque chose se passe, quelque chose sort du bois. Question, qu'est-ce que ça peut être ? Il y a deux possibilités. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour que Marion Maréchal-Le Pen revienne. Je ne pense pas qu'elle le veuille, d'ailleurs. Elle joue d'ailleurs très finement sa communication, vu que le MEDEF l'a adoubé, parce que c'était une tentative d'adoubement, qui a échoué lamentablement, mais elle s'en est très bien sortie en termes de communication. Parce que si elle y était allée, vu que les vues qu'on lui prête, ou qu'elle a, ou que ses équipes ont, sont quand même à 90% compatibles avec celle du MEDEF, ça se serait vu. Là, l'avantage, c'est que, comme disait la Rochefouconde, sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, et elle n'est pas sortie de l'ambiguïté. Bravo. La seule chose, c'est que je pense qu'elle ne reviendra pas maintenant, que de toute façon, elle garantira la réélection quand elle arrivera d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron prépare une réforme constitutionnelle pour pouvoir faire sauter la limite des deux mandats. C'est-à-dire qu'il veut faire une réforme constitutionnelle, si mes informations sont exactes, c'est à prendre en avec des pincettes, qui placerait tous les mandats de la République à deux mandats à partir du moment de la réforme, c'est-à-dire que ça donnerait à Emmanuel Macron un mandat de plus. Et donc, on l'aurait, non pendant 10 ans, mais pendant 15 ans. Et là, il n'y aurait plus de France, il faut être très clair, parce que lui, son but, c'est de détruire la France, c'est très clair, mais après tout, une large part du candidat national a le même but. Je vais vous donner un exemple très simple, qui, Emmanuel Macron, veut donner les îles éparses à Madagascar alors que Madagascar ne les a jamais eues. Donc, pourquoi faire ? Qui gueule là-dessus ? À peu près personne. Bon, très bien. Donc, si vous voulez, moi, l'option Marion Maréchal-Le Pen et puis l'option d'Union des droites, l'Union des droites aux européennes, elle a fait 35%. Point. Vous les additionnez, c'est de l'arithmétique élémentaire. Pourquoi ? Parce que, comme je... Pardonnez-moi, mais là, par contre, je me donne un certain satisfait-cite. Nous sommes d'accord que je vous avais annoncé que les votes cathos de droite se déporteraient vers Emmanuel Macron. Bon, ça, c'est un fait. Et que les vieux de droite voteraient Emmanuel Macron. Pourquoi ? Au nom de la fameuse logique du Parti de l'Ordre. Logique biblique. Bon, donc, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de faire sortir les abstentionnistes. L'Union des droites ne le pourra pas. Du coup, ça enterre effectivement... Non, 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 non. Ah non, 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 non. Non, 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 ça ne l'enterre pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, si vous voulez, parce que pour quelqu'un qui a un marteau, le monde entier est un clou. Voilà. Pour des gens qui ne sont capables que de penser l'Union des droites parce qu'ils veulent aller au tapin, parce qu'ils sont d'un groupe sociologique dominé et qui ne peut exister que si la bourgeoisie les acte, si vous voulez, quand vous êtes une marionnette, vous êtes content d'avoir eu la main de quelqu'un dans le dos. Vous n'êtes pas capable d'avoir la force vitale d'une existence autonome. Bon, c'est pas grave. Voilà, il y a des gens qui sont faits pour la prostitution. Bon, si vous voulez que je vous dise... Bon, c'est pas... Enfin, si vous voulez, il ne faut pas en pleurer. C'est un constat. Voilà, si vous voulez, bon, à titre personnel, moi, je n'aime pas trop parce que c'est quand même très tôt et puis, bon, c'est quelqu'un qui a retiré de la politique et qui a entré dans le débat sur Marion-Maréchelle Le Pen. Je pense que de toute façon, elle ne veut pas y aller en 2022 et que de toute façon, de toute manière, elle serait battue. Le Front National sera évidemment battu. Évidemment. En tout cas, dans sa forme actuelle, avec ses dirigeants actuels, c'est très clair. Et puis voilà, c'est Emmanuel Macron. a règne sur un champ de ruines. La seule chose qui peut le gêner, c'est qu'une personnalité de la société civile rentre dans l'arène. Je sais qu'il y en a deux que sa tante. Un, qui l'a bien dit, qui est Éric Zemmour, et quelqu'un qui on le prête, et on le prête seulement, donc c'est de l'expectative, qui est Natacha Polony. J'ai beaucoup de considérations pour Natacha Polony, ça ne se reprendra personne. Néanmoins, et ça c'est un reproche que je ne lui fais pas à elle, mais que je fais à un certain milieu qui est assez proche de Marianne, je me méfie d'un certain souverainisme dit de gauche, qui a tendance à vouloir faire de la pédagogie, parce que, si vous voulez, et arriver avec leur débat d'arrière-garde, souvent un anti-gaullisme suranné, souvent une haine de l'État rentrée, souvent le fait d'être mal à l'aise sur les sujets identitaires, identitaires au sens noble du terme, et je me méfie beaucoup de ça. Par contre, quelqu'un qui pourrait faire beaucoup de mal à Emmanuel Macron, c'est Éric Zemmour. Parce que là, c'est quelqu'un sur qui, contrairement à Célineau ou à Philippot, vous ne pouvez pas décréter qu'il n'aura pas accès aux médias avant la campagne, vu que ça fait dix ans qu'il a accès aux médias, donc c'est trop tard, c'est quelqu'un qui est vu et estampillé par les Français, et qui a une grande popularité transcourant, et qui n'a pas de plafond de verre, ni capacitaire, ni, si vous voulez, ni de fréquentation. Si vous voulez, il n'y a pas de diabolisation possible du personnage, parce qu'elle a déjà été tentée, elle a lamentablement échoué, et deuxièmement, disons que vous ne voyez pas Éric Zemmour dire qu'il y a des gens dans les villes et dans les campagnes dans un débat. Voilà. Si vous voulez, à mon avis, on s'en sortira déjà beaucoup mieux en termes d'amour propre le lendemain du débat, ça c'est certain. Donc, parce qu'objectivement, objectivement, sinon Emmanuel Macron est réélu, ce qui est certain. C'est le... Si vous voulez, il n'y a aucune chance que, là, si vous voulez, l'étiage du Front National est très bas, parce qu'en plus, Emmanuel Macron qui a été leur attaché de presse pendant la campagne, qui a activé le vote utile, parce que lui, il en a besoin, sans elle, il n'est pas réélu. Voilà. Parce que s'il n'y a pas une personnalité qui casse la machine, Emmanuel Macron est réélu, ça ne sert même à rien d'y aller en 2022. Je le dis sincèrement. Alors, il y a un internaute, justement, qui vous demande est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une renaissance, je le cite, d'une gauche sociale-démocrate, notamment avec Hamon, Glucksmann et Jadot, qui a été, du coup, laminé par l'élection de Macron, qui a été complètement dégagée. Mais disons que c'est l'aile gauche du macronisme. Bon. C'est l'aile gauche du macronisme. D'ailleurs, Jadot est déjà en train d'aller au tapin. Là, il a même dit, pour les municipales, si je peux avoir la droite, alors, ce qui est pour lui, la droite, c'est-à-dire l'UDF, quoi. Non, c'est l'UDF. C'est-à-dire la Lille de la Terre. Bon. Alors, évidemment, alors là, Yann Brossat lui dit, mais t'es quand même... Rappelle-toi que tu es de gauche. Oui. Enfin, rappelle-toi du vase de Soissons, mais le... et non du gobelet de la place du colonel Fabien, ce n'était pas tout à fait le même. Mais si vous voulez, on est quand même dans le trois fois rien. Ce n'est que la branche du macronisme. Par contre, c'est que la branche gauche du macronisme, dont d'ailleurs Jadot peut à la rigueur passer à la caisse, mais je vous rappelle que menée par Cohn-Bendit, les listes européennes écologiques avaient été... Parce que l'écologie, c'est ce qui monte quand il n'y a rien. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de débat, etc. Donc, l'écologie a monté, avec le phénomène, la suédoise de demi-débile qui voit du carbone à main nue. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après tout, les femmes à barbe, pourquoi pas ? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci si, 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 par image nous l'a confirmé, la croissance de Nicolas Sarkozy est repartie, alors tout est possible. Mais, donc, pourquoi pas ? Toutes les aberrations de la nature sont pensables. Mais, donc, on voit du carbone, bon, pas de souci. Vous, vous voyez le grand remplacement, vous allez en tôle, mais elle, elle voit du carbone à main nue et puis elle a l'œil nu et puis ça n'embête personne. Bon, pourquoi pas ? Mais, si vous voulez, c'est parce qu'il n'y a pas eu de débat que Jadot est monté. Alors, si vous voulez, Jadot, Glucksmann, plus Samon, enfin, si vous voulez, c'est l'anti-usual suspect. Vous pouvez être très clair. Parce que dans l'usual suspect, c'est quand même Gabriel Byrne qui est vis-à-vis. Là, on est quand même plutôt dans, enfin, plutôt, on est dans l'usual suspect du commissariat de Montreuil, quoi. Donc, on n'est dans pas grand-chose. Quand Macron claquera des doigts, ces gens-là sont surmobilisables à l'antifascisme et au vide. Parce que pour croire que Yannick Jadot, qui fait du green business, est un écologiste, ça veut dire que vous n'avez rien compris de l'écologie. Le seul problème, c'est que ça fait des années qu'il y a une demande dans le camp national de vraies doctrines écologiques. Mon ami Philippe Murer a tenté, par ses écrits sur la transition énergétique, de le faire. Bon, personne n'a voulu s'y coller au-delà de Philippe. Eh bien, c'est très simple. Alors que, résultat, on est arrivé à créer en France l'écologie hors sol. Bravo. C'est génial. Il n'y a qu'en France qu'on peut faire des concepts comme ça. Alors que, si vous voulez, l'écologie répond en elle-même à énormément de... Si elle est pensée de manière nationale, c'est-à-dire comme une transition écologique, énergétique et stratégique, elle réhabilite par définition et par construction la notion de territoire, ce qui est quand même le but de tout nationalisme, la notion de territoire. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, c'est quand même le béabat. Et vous avez des tas de problèmes qui étaient insolubles et qui deviennent d'un seul coup très faciles à penser. il est anormal, par exemple, de faire faire à des marchandises trois fois le tour de la Terre avant qu'elles arrivent ici. Ça ne sert à rien de taxer les Français pour le carbone si c'est pour faire un accord avec le Mercosur et avec de la viande hormonée. Là, d'un seul coup, si vous passez dans un mode d'écologie nationale et territoriale, là, d'un seul coup, par les circuits courts, par la taxation écologique, d'un seul coup, il y a des tas de choses qui deviennent beaucoup plus pensables. Le bien-être animal, par exemple, qui est quand même une grande demande des Français, au lieu de nous écharper sur la viande halal tous les ans, dès qu'il y a une affaire d'abattoir, bon, là, vous réglez le problème grâce à ça. Alors, le problème, c'est que personne ne veut travailler ces dossiers parce que l'écologie, c'est remettre de la simplicité dans une société dont la surcomplexité a amené la fragilité. Vous savez, à un moment, quand le nœud est trop mal fait et trop volumineux, celui qui gagne, c'est celui qui le coupe et non celui qui le défait. L'écologie nous permet de revenir à des simplicités. Elle nous permet de repenser l'aménagement du territoire. La seule chose, c'est, sans, et le pire, c'est qu'elle nous permet, par le paradoxe du catastrophisme. Ceux qui connaissent Dupuis, l'élève de René Girard verront de quoi je parle. C'est-à-dire que c'est en annonçant la catastrophe que vous pouvez travailler sur les facteurs de la catastrophe pour l'éviter. Je vous donne un exemple. Il y aurait, c'est tapons avec des pincettes, parce que, comme nous sommes en écologie, nous sommes dans une science, donc avec du débat scientifique, ça c'est l'erreur de tous les Khmers verts, que mes amis, et surtout ma famille au Cambodge, ne me jettent pas de... Je n'oserais pas comparer Salotsar à Yannick Jadot. J'ai trop de respect pour les Khmers rouges. Mais, ils au moins ont payé leurs idées de leur peau, eux. Vous devez dire les Khmers de verts. Non, si vous voulez, pas de jeu de mollet pour cerf-volant. Mais, il faut remettre de la science, par exemple, les époux bourguignons le disent très bien sur les sols, il faut remettre de la science, il faut donc remettre du questionnement dans notre politique écologique. Bon. Et, si vous voulez, cette grande transition écologique et stratégique des territoires peut nous permettre de repenser un certain nombre de problèmes à nouveaux frais. Bon. ça fait des années qu'on nous le demande. Nous n'avons pas été capables de créer une offre politique. Eh bien, Jadot, qui, après tout, dans ses rangs, n'a qu'une seule véritable écologiste qui est Michel Rivasi. Tout le reste ne vaut pas tripette. Bon. Bon, ben voilà. C'est aussi simple que ça. La seule chose, c'est que tous ces gens-là, dès que Macron claquera des doigts par l'antifascisme, peu importe qu'il coupe des mains et qu'il crève des yeux, etc., il claquera des doigts avec plus jamais ça et ça marchera comme la dernière fois. Donc, soit, si on continue par la partitocratie, on aura perdu. Alors, il y a un internaute qui vous demande de revenir sur les propos que vous avez tenus sur le général Lecointre et les élargir, c'est-à-dire de dresser un état des lieux sur le corps des officiers supérieurs. Attendez, déjà, puisque je me suis à moitié disputé avec un de mes amis anciens militaires, je ne me permettrais pas d'évaluer la qualité militaire du général Lecointre. Ce n'est pas du tout ça le propos. Je ne me permettrais pas. Mais quand on est SEMA, chef d'état-major des armées, c'est un rôle politique qui doit être évalué politiquement. Or, je remarque qu'on est en train de saigner l'armée française, de l'européaniser de force, qu'on va européaniser une partie de notre flotte pour aller en mer de Chine pour je ne sais quelle provocation et qu'on est en train de détruire l'armée française et que ce brave monsieur ne semble pas l'agité du chef ou du sous-chef. Il a beaucoup de place pour les couleuvres à mettre sous son képi. Et une bonne partie des généraux 3 et 4 étoiles sont du même acabit. Les autres, on les met la plupart des 2 étoiles quand ils commencent à trop l'ouvrir, on les met vite fait à la benne, on les met vite fait en 2e section et puis terminé. Et on leur rappelle bien qu'ils sont en 2e section mais qu'ils doivent toujours fermer leur gueule. et le corps le plus politique qui est le corps des colonels, on les dégoûte. Vous vouliez un état des lieux grossier mais fait à grands traits, le voilà. Je remarque que le Cointre qui est un homme qui, je crois, s'est illustré pendant la guerre des Balkans et je crois, si mes souvenirs sont bons, au Rwanda, je remarque que par rapport à des gens qui, il est vrai, ont plus peut-être de liberté de parole. Je pense au général Lafourcade, je pense à mon ami le colonel Augard, je pense au général à l'ami Didier Tozin, le général Didier Tozin. Néanmoins, je ne vois pas chez le général Lecointre une envie folle de défendre ses hommes et je crois qu'il a avalé le suivisme d'Emmanuel Macron face au boucher et face au boucher des Grands Lacs qui est le monsieur Kagame. Nous en reparlerons à la rentrée quand mon ami Charlo Nana va sortir sa thèse sous forme de livre aux courageuses éditions du Toucan, l'artilleur. Un livre qui va faire un peu de bruit, je l'espère. On vous demande également de faire un point sur l'affaire Vincent Lambert qui a eu un rebondissement d'ailleurs encore hier sur l'arrêt des soins encore une fois qui a été décidé. Alors, on va être très clair. Cette affaire est allée beaucoup trop loin. Premièrement, il y a un aspect, vous vous avez remarqué que vous ne m'avez quasiment jamais entendu en parler pour une raison je trouve pornographique d'aller dans le quotidien d'une famille qui s'entre-déchire autour d'un homme qui, qu'on le veuille ou non, est plus mort que vivant. Bon. Ensuite, il faut dissocier deux choses parce que certains veulent faire du cas à Vincent Lambert une pub pour l'euthanasie. D'autres veulent faire du cas à Vincent Lambert une pub contre l'euthanasie. Alors qu'en réalité, Vincent Lambert est malheureusement un très mauvais cas. Je vais vous dire pourquoi. Vincent Lambert n'a laissé que des volontés orales. Donc, comme nous n'avons pas de traces écrites, le serment d'Hippocrate est clair. Il devrait être soigné. Le problème, c'est qu'il faut alors filer la métaphore. Soigné à quelles conditions ? Dans de l'hôpital public, les soins de la collectivité, alors au-delà des soins de confort, sont faits pour qu'un être revienne à la vie. La vie, ce n'est pas... Ça dépend quelle définition on en a. La vie n'est pas un signal électrique dans le cerveau. Pour les médecins, la vie, c'est la relation à l'extérieur. Ce jeune homme, et quoi qu'on essaye de faire dire à son corps supplicié en le filmant et en lui prétend par bévue des réactions dont on n'a pas la moindre idée, c'est ignoble. Je le dis, c'est ignoble. ignoble. Franchement. Petit personnel, pour son cas, lui, parce qu'il faut distinguer le dossier du cas Lambert. Il serait logique par rapport aux lois de notre médecine qu'il soit rendu à ses parents dans une structure privée. Parce qu'il faut aller... Il faut dire toute la vérité. tout le personnel qui a été mis à son chevet sans espoir qu'il aille mieux. Eh bien, ce personnel, parce que les infirmières n'ont pas quatre mains, que les journées n'ont 24 heures, a délaissé des patients qui auraient pu aller mieux. Donc il y a eu, par ce cas, négligence, voire pire. Il faut oser le dire quand on connaît les services hospitaliers. Je refuse le droit à ces gens de définir les médecins comme des SS. C'est lamentable. Et que la fondation Jérôme Lejeune, dont je rappelle que la fille de Jérôme Lejeune, Clara Guémard, a mis en danger 65 millions de Français en vendant nos turbines atomiques dans l'affaire d'Eistom, sans que son milieu social catholique ne lui dise quoi que ce soit, ait dépensé 100 000 euros a priori pour la défense des parents Lambert et pour qu'ils fassent de la mousse. Je trouve ça, si vous voulez, je trouve que ça trahit un milieu qui de toute façon, que ce soit pour l'euthanasie ou pour la PMA, de toute manière a déjà perdu parce que ces gens-là veulent par l'expression, leur expression politique et l'expression de leur vote. Ils sont macronistes, pour la plupart, pour être très clair. Tous ces milieux-là catholiques, etc., ils l'ont lourdement exprimé lors des européennes dernières et si vous voulez, ces gens-là veulent moins d'hôpital, moins de dépenses publiques, etc. Donc, quand c'est l'un des leurs, ça ne pose pas de problème, mais quand c'est Jojo, le gilet jaune à qui on a coupé une main, lui, d'un seul coup, on pourrait d'ailleurs le débrancher que je ne suis pas sûr que ces mecs-là manifesteraient. Donc, sincèrement, la double éthique commence sérieusement à me saouler sur ce cas-là comme sur un autre. Maintenant, Vincent Lambert ne participe pas de la loi Leonetti. La loi Leonetti n'est pas très bien faite parce que la définition de l'acharnement thérapeutique y est, disons, très faible. Il faut avoir une vraie réflexion là-dessus, il faut avoir une vraie réflexion sur la continuité des soins et sur le droit à mourir. La souveraineté sans mesure de l'homme qui se donne la mort, disait Malraux. On ne peut pas éternellement, si vous voulez, nier ce type de droit à l'individu. Il y a des gens pour qui la vie est une souffrance. Quand je vois des gens qui se permettent de dire avec toute la bonne foi du monde, moi, vous savez, je suis allé deux fois dans des services de soins palliatifs, les gens n'y souffrent pas « Mais qui êtes-vous ? Mais qui êtes-vous ? » Moi, d'être personnel, j'ai vu quelqu'un que j'ai mis beaucoup en soins palliat. Est-ce qu'elle souffrait ? On ne sait rien. Elle était privée de la parole, elle me regardait. Elle voulait mourir chez elle, mais parce qu'elle n'avait pas donné de... Mais mon père a fait ce que n'importe quel médecin aurait fait, il l'a sauvée. Elle est morte à l'hôpital quelques semaines plus tard. est dans un endroit où elle ne voulait pas mourir. Elle voulait mourir chez elle. Donc si vous voulez, l'intime absolu qui est le rapport de l'homme à la mort doit être l'objet du rapport de l'individu, sa famille et des médecins. Il n'a pas comme un paquet de lynchal à être lavé en public. Petite personnelle, d'ailleurs, pour délester tout le monde, je pense qu'il faudrait faire ce qu'on avait fait pour l'avortement, c'est-à-dire de laisser la communauté médicale et là, franchement, je parle en dehors de Vincent Lambert. Je parle in abstracto. Prendre la décision et ensuite, s'il le faut, faire un procès pour voir si tout a été fait dans les règles, ce qui était le cas avant pour l'avortement. Mais on ne peut pas, dans une société où ce n'est pas premièrement l'âge, l'âge, l'espérance de vie est en train de se tasser voire de diminuer comme dans tout l'Occident. En réalité, ce n'est pas la vie qui va être plus longue, c'est l'agonie. Or, combien de temps créerons-nous de la vie artificiellement à partir de la machine ? Osons nous regarder en face avec ce questionnement. On vous demande de faire un point sur la réforme du BAC et la suppression du concours d'entrée du poids science-po, ou de nouvelles qui sont de nouvelles ? Non, c'est très simple. Le gros problème, c'est que la bourgeoisie française, quand elle a pris le pouvoir en 1981, et déjà avec Giscard dans la réforme habit, la bourgeoisie française en avait marre que l'école républicaine lui envoie les gamins des prolos de province pour faire de l'émulation. C'est très simple, c'est en 1967 qu'il y a eu le plus d'ouvriers à l'université ou dans les grandes écoles. Donc, il fallait liquider ce système scolaire méritocratique qui était fondé sur les collèges et lycées de la République pour que, par exemple, la polytechnique aujourd'hui, il y a dix lycées qui préparent la polytechnique, point barre, et qui sont administrés par des fils de polytechniciens. Point barre. Donc, si vous voulez, on termine de tuer le système scolaire pour que la bourgeoisie ne soit plus emmerdée et que personne ne vienne déloger ces rejetons plus ou moins dégénérés. Point barre. C'est aussi simple que ça. Donc, objectivement, donc maintenant, moi, je pense qu'il faut tout abattre, revenir avant tout à une réforme globale de la maternelle jusqu'à l'université et au lieu de choisir, sauf les écoles techniques, c'est-à-dire, à la rigueur, les écoles d'ingénieurs qui, elles, bon, et les écoles militaires, plutôt de parier sur l'université comme le font tous les pays modernes, que ce soit les anglo-saxons ou même... Alors, l'Asie, c'est différent. L'Asie a gardé le moule des techniciens et particulièrement des ingénieurs dans son élite. C'est une élite encore très scientifique, si vous voyez le Parti communiste chinois, par exemple. Mais nous, nous avions des écoles spécialisées qui ont perdu leur spécialité. Je vais vous donner un exemple. L'ENA a formé des administrateurs et des gestionnaires et aujourd'hui, elle forme des commandants. Des gens qui commandent. Elle n'a jamais été faite pour ça. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut abattre et laisser et reprendre le système à zéro. Parce que s'il n'y a pas de méritocratie, on va être très clair, ça va devenir une oligarchie de plus en plus dégénérée, ce qu'elle est. Et donc, à la fin, ça va être le mur pour tout le monde. Objectivement, la France s'est effondrée à chaque fois qu'elle n'a pas su régler un problème qui est un de nos grands problèmes historiques et la circulation des élites. Aujourd'hui, cette circulation est bloquée. Point. Et ça, ce ne sont que des marques. Alors, on vous demande un point cumulé à ces trois sujets en flade. De revenir sur la PMA, sur les féminicides et sur la loi de Laetitia Ravia sur la lutte contre la guerre. on va mettre la PMA, les féminicides d'un côté, et la liberté d'expression de l'autre, si vous voulez bien. La PMA, je vous le dis sincèrement, moi, je suis très mal à l'aise avec ce sujet-là parce que, objectif, moi, je vous l'ai dit, il n'y aura pas d'opposition de masse face à la PMA. Parce que la classe sociale qui, par pure volonté de contrôle social plus que par autre chose, veut s'y opposer, a voté Emmanuel Macron et qu'elle s'était opposée au mariage gay pour une seule raison, c'est qu'elle était en face de flambies qui étaient pour elle le symbole de l'archéo-gauche pour arriérer manteau. Point. Alors que là, elle est moderne, elle est macronisée, il n'y aura personne dans la rue. Ça ne sert à rien de réchauffer les plats de la manif pour tous. Et puis surtout, je vais vous dire une chose. Quand vous entrez sur le cas de la PMA, vous devez entrer sur le débat est-ce qu'une femme, sur l'utilisation qu'une femme fait de son corps par rapport à la procréation. Les Français vont être hyper mal à l'aise avec ça. On me dit, on n'a pas les lesbiennes non pas, sur un séminaire, etc. Oui, mais une lesbienne peut aller dans une boîte de nuit, draguer un garçon, fermer les yeux, ce qui au passage est un viol. Ce qui au passage est un viol. Et pour obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire être mère. Est-ce qu'on a le droit de dire à une femme non, tu ne seras pas mère. Est-ce que l'État, dans sa majesté, a ce droit ? Et surtout, comment on contrôle la maternité des femmes ? Ça, c'est pour le cas des lesbiennes. Après, on me dit, oui, mais les homos qui font, excusez-moi, mais c'est le même problème que l'avortement. Quand vous avez un pays comme l'Espagne, où je crois que c'est légal en Espagne, vous arrêtiez. Vous avez voulu l'Europe, vous allez la bouffer. Évidemment que vous ne pouvez plus le contrôler. C'est déjà trop tard. Quant au féminicide, il est totalement évident que toutes les atteintes aux personnes, parce que 20% des gens qui prennent des violences domestiques et qui sont une partie des tués étant aussi des hommes. Mais la grande majorité sont des femmes, c'est indiscutable. Il est évident qu'il faut des lois très répressives. La seule chose, c'est qu'il faut aussi ne pas faire venir en France des gens qui ont des modes de vie qui sont beaucoup moins pro-féministes que les nôtres. Je suis désolé de le dire parce que dans certains pays, malheureusement, la violence faite aux femmes ne choque pas, particulièrement les pays d'Afrique du Nord. Donc, si vous voulez, ou en tout cas, choque beaucoup moins. Donc, si vous voulez, je croirais aux baratins de certaines féministes le jour où elles nommeront ceux qui attaquent les femmes ou qui les harcèlent dans la rue. Autre sujet, le cas de la liberté d'expression. Alors, là encore, que copie Emmanuel Macron ? Il copie une loi allemande qui a déjà eu des effets catastrophiques outre-Rhin en termes de flicage, en termes... Si vous voulez, il y a deux choses. Il y a énormément de choses atroces dans cette loi, mais il y a deux choses qui, moi, me terrorisent. Premièrement, de faire du CSA une sorte d'organe guide des plateformes Internet. Donc, le CSA ayant été l'instrument de la liquidation de la diversité journalistique et intellectuelle en France, en tout cas dans le paysage audiovisuel. Vous imaginez ce qu'il peut faire sur Internet. Et deuxièmement, la question de l'ordre des journalistes qui est une question subtile. Moi, je suis partisan de l'ordre des journalistes, mais pas du tout entendu comme ça. Parce que pour moi, l'ordre des journalistes s'est fait pour quoi ? Premièrement, pour préserver la qualité de journaliste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui méritent, qu'on leur accorde la carte de presse, qui méritent certains privilèges au sens privatelex, la loi privée, c'est un privilège à la base. Parce que, en termes de protection des sources, les journalistes doivent être protégés, mais s'ils sont réellement journalistes. Est-ce que M. Apathy mérite une carte de presse ? Est-ce que M. Barbier mérite une carte de presse ? Est-ce que, même quelqu'un que j'aime bien, est-ce que Philippe Bouvard mérite une carte de presse ? Philippe Bouvard, il a fait les grosses têtes en rentrant. Est-ce que c'est du travail de journaliste ? Bon, premièrement. Alors, vous me direz, il y a le conseil de la carte de presse. Ça existe. Mais a priori, c'est très laxe. Deuxièmement, le rôle d'un conseil de l'ordre des journalistes, c'est premièrement quand un journaliste trahit ses obligations, qui sont quand même écrites mort sur blanc dans la Charte de Munich, même si celle-ci est non obligatoire, qu'il y ait sanction. Parce que c'est toute la profession. C'est parce que les journalistes en France sont irresponsables que plus personne peut les blairer. Voilà. Si les journalistes veulent savoir pourquoi plus personne peut les sentir, qu'ils regardent Christophe Barbier des minutes et qu'ils se regardent dans la glace après. Bon, fort bien. Donc, la premièrement, c'est un rôle en effet disciplinaire pour que des gens n'abaissent pas le fait d'être journalistes. par leur comportement. Deuxièmement, de faire écran entre le pouvoir et les journalistes pour les protéger. C'est toute la problématique des lanceurs d'alerte et autres. Moi, c'est pour ça que j'étais sur une position tout à fait parallèle de celle de la France insoumise sur la question du Conseil de l'ordre. Là, Emmanuel Macron est en train d'officialiser le fait que les journalistes en France aient une niche au sens de niches à clébards. Bon. Si vous voulez, je doute que si vous voulez, je pense que là, il y a eu un constitutionnaliste américain qui a dit que la France était l'une des plus grandes menaces à la liberté d'expression au monde. C'est malheureusement devenu vrai. Et qu'en réalité, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est à la fois une loi qui n'encadre pas l'information, évidemment, mais qui encadre les droits et devoirs du journalisme et qui soit le pendant d'une grande loi de libéralisation parce qu'il faut une grande loi de liberté publique. Si vous voulez, on a trop attaqué la liberté de réunion, on a trop attaqué la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Aujourd'hui, vous avez des gens qu'on peut détester. Ça a été tout le propos de notre colloque terminale du Cercle Aristote au mois de juin. sur l'effondrement des libertés publiques dans la France des gilets jaunes. Il y a des gens qu'on peut détester mais qui sont plus condamnés pour des faits d'expression qu'on condamne pour viol en France. Est-ce que c'est normal ? Vous voyez ? Je pense qu'il y a besoin d'une grande loi de libéralisation qui revienne sur des tas de lois liberticides, les lois Plévennes, les lois Guesso, les lois... Alors on me dit « Oui, mais il y a des gens qui vont utiliser ça pour foutre en l'air la communauté nationale. » Moi, je fais si vous voulez... Vous laissez parler de Nick Conrad ? Il y a la loi Pléven et Nick Conrad est quasiment condamné à rien quand il dit « Pendé les Blancs ». Donc vous avez fait la preuve par votre deux poids de mesure de la nullité de ces... même de la nocivité de ces lois. Je préfère éponger un saut de merde plutôt que de vous laisser... plutôt que de laisser en place des muselières qui ne musèlent qu'un certain type de population qui en plus est la population majoritaire. Donc je pense qu'il faut rendre une grande loi sur les libertés publiques bon... c'est... mais qui soit une partie intégrante d'une grande réforme de la justice qui devient absolument nécessaire parce que le corps des magistrats dans son ensemble va avaler ça sans problème et eux du moment qu'on peut écraser le gilet jaune et qu'on peut écraser le prolo français si vous voulez ils l'ont prouvé en 40. N'oubliez pas quand même que c'est un... que c'est un corps dont on peut pas... dont on n'en a pas vu beaucoup à Londres je vous le dis tout de suite. Pour conclure la partie politique intérieure on vous demande votre avis sur la coupe du monde féminine de football objectivement moi j'aime moi on joue rugby donc le... moi je... c'est pas un grand fan de foot non non moi je préfère le rugby en sport collectif je préfère le rugby premièrement parce que j'y ai joué j'avais d'une et puis surtout je préfère à la rigueur jouer plutôt que regarder c'est mon truc et puis après je trouve qu'on en a fait je trouve qu'on en a fait des tonnes elles se sont données complètement donc elles méritent d'être ovationnées il n'y a pas de soucis là-dessus mais je trouve que si vous voulez à force d'en rajouter sur c'est des nanas c'est des nanas c'est des nanas on a oublié que c'était avant tout des individualités qui ont fait un vrai travail qui se sont préparées comme des guerrières pour aller à cette coupe du monde qui ont fait des gestes techniques qui méritent d'être d'être vus comme des gestes techniques et non comme des gestes techniques faits par des femmes vous voyez on si vous voulez c'est une sorte de sexisme inconscient absolument dégueulasse parce que si vous voulez on les voit comme des femmes on les voit comme des femmes ce qu'elles sont mais on ne les voit que comme ça alors qu'elles voulaient être vues comme comme étant joueuses de football vous voyez ce que je veux dire résultat on leur prête des tas de trucs politiques machin etc à la base elles voulaient jouer au football d'ailleurs elles elles ont essayé de ramener ce débat à chaque fois qu'elles ont eu la parole et elles l'ont eu très intelligemment de ramener ce débat au fond c'est à dire voilà est-ce qu'elles ont mouillé le maillot pour le pays oui et le problème c'est qu'on leur fout tous les et qu'on leur fout tout le le ressentiment de ce que Pierre Desproges appelait les pétasses MLF le on leur fout ça sur le maillot elles n'ont pas signé pour ça elles n'ont pas signé pour être pour être les les échappatoires psychanalytiques des 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 féministes des féministes françaises pour qui plus que l'effondrement de la condition des femmes ouvrières et des femmes seules avec enfants qui a fait la base entre autres des gilets jaunes le vrai sujet c'est est-ce qu'il faut porter un tampon ou pas ou est-ce qu'il faut laisser le sang en s'écouler librement parce que c'est c'est la liberté de porter des vêtements blancs sans ganté pourquoi pas mais mais si vous voulez je je trouve ça assez atroce que toute manifestation faite par des femmes pour pour exprimer leur individualité soit aussitôt revendiqué par par un petit lobby pseudo-féministe dont le vrai but est de pouvoir cracher sur les mecs à longueur de journée et faire une guerre des sexes à pas cher c'est le si vous voulez vous connaissez vous connaissez l'histoire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les faire chier bah tiens pourquoi parking pourquoi pas par queen ah bah tiens c'est une bonne idée non mais vous voyez ce que je veux dire à un moment il faut quand même arrêter aujourd'hui la vraie il y a deux grosses limites il y a deux grandes menaces sur les femmes en France et elles sont totalement réelles premièrement c'est la montée de la violence dans la société chez les populations autochtones et chez les populations immigrées contre les femmes qu'il y a à la fois des phénomènes culturels et de ressentiments point un deux c'est l'effondrement de la condition sociale féminine dans la grande pauvreté c'est les femmes qui sont principalement touchées particulièrement les mères célibataires et qu'enfants voilà la vraie réflexion elle se fait là si on veut être sérieux après si vous voulez je peux tout à fait comprendre que le sérieux fassure Clémentine Autain et Clémentine Autain fassure le reste d'ailleurs